Pourquoi est-ce qu'on peut pas faire des vidéos comme d'habitude, on papote tranquille ? Mais parce que quand on papote ça prend 45 minutes, alors là tu comprends, j'essaye de faire court. D'accord, donc le message si je comprends bien c'est que je te ralentis quoi, je suis en boulet. Ouais, mais je l'aurais pas dit comme ça. Non mais c'est bon, t'inquiète pas, mais j'ai plein de trucs à faire. Plein de trucs à faire. Comme quoi ? Ah bah attends, moult trucs hein, moult. J'ai pas besoin de toi moi. Tiens regarde ça, cours de poterie en live sur Insta. Nickel, on a de la poterie ou pas ? Alors, vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires et sur Twitter, mais enfin, les milliards de la BCE et de la Fed et de toutes les banques centrales de partout dans le monde, plus les déficits publics des états qui vont augmenter, est-ce que tout cet argent magique ne risque pas de causer de l'inflation en mode Venezuela ou Allemagne des années 20 ? Alors au programme aujourd'hui, c'est quoi l'inflation ? Pourquoi ça fait peur ? Pourquoi c'est pas du tout ce que vous croyez ? On va aussi un petit peu parler de la situation particulière du Venezuela et on finira par les risques en zone haut. Bien, alors commençons par se demander l'inflation, qu'est-ce que c'est et pourquoi ça fait peur ? L'inflation, c'est l'augmentation des prix dans l'économie réelle, qui perturbe le calcul du PIB. Ça le perturbe parce que ce qui nous intéresse pour savoir si une économie s'enrichit, c'est surtout les quantités produites et pas les prix. Ce qu'on veut, c'est plus de trucs, pas des trucs qui coûtent plus cher. Donc pour pouvoir mesurer correctement la richesse, il faut mesurer l'augmentation du prix de la nourriture, du prix des forfaits de téléphone, du prix des factures d'électricité, de gaz, des loyers, du prix de l'essence, bref, de tout ce qui entre dans la composition du panier de la ménagère, donc de ce que nous consommons régulièrement, tout le temps. Parce qu'on n'achète pas une maison ni des actions tous les 4 matins, le prix de l'immobilier et celui des actions en bourse ne participent pas à l'inflation. Donc tout ce qui est bulle spéculative sur les marchés financiers ou bulle de l'immobilier, vous ne le verrez pas dans l'inflation. Enfin, pour l'immobilier, on peut le voir par le biais des loyers, si jamais ils montent aussi vite que les prix, mais ce sera vachement dilué parce que les loyers ne pèsent que 6% dans l'indicateur de l'inflation. Donc en gros, si tous les prix devaient rester les mêmes, sauf les loyers qui devaient faire x2, il n'y aurait que 6% d'inflation en France. Bien alors maintenant, pourquoi l'inflation fait peur ? Parce qu'elle réduit la valeur de l'épargne. Vous avez travaillé toute votre vie pour mettre des sous de côté, les prix montent subitement, donc vous perdez du pouvoir d'achat. Si j'ai 100€ de côté et que les prix des bières passent de 5 à 7,50€, mon pouvoir d'achat passe de 20 à 13 bières. L'autre gros problème de l'inflation, c'est le risque de crise économique. Les prix grimpent, mais les salaires ne suivent pas. Donc toute une partie de la population ne peut plus consommer, n'a plus accès à certains biens et services. Or, les dépenses des uns sont les revenus des autres, on en a déjà parlé. Alors du coup, question légitime, les banques centrales injectent de l'argent magique de partout, est-ce que ça risque pas de faire grimper les prix ? Ici le truc, c'est qu'il faut absolument vous sortir de la tête cette histoire de prix qui est forcément liée à la planche à billets. Ça n'a rien à voir, ou plutôt, la connexion est beaucoup plus indirecte qu'il n'y paraît. La quantité de monnaie dans l'économie en zone euro, c'est ça. Ce que la BCE a prévu d'injecter, les 750 milliards, c'est ça. Ça correspond à 8% du total. Or 8%, c'est pile-poil la quantité d'argent magique injectée en moyenne tous les ans dans la zone euro depuis 1996. Je reformule, tous les ans depuis 1996, les banques de dépôt via leur crédit aux entreprises, crédit à la consommation et crédit immobilier, injectent 8% d'argent magique en plus dans l'économie. Parce que, rappel, tous, je dis bien, tous les crédits accordés par les banques de dépôt correspondent à de la monnaie magique. C'est de la création monétaire au même titre que ce que fait la BCE avec ses 750 milliards. Sauf que la BCE ne peut pas faire faillite même si elle crée de la monnaie un peu n'importe comment. Tandis que les banques, elles, peuvent faire faillite si elles ne sont pas remboursées. Plus d'infos dans cette vidéo. Et aussi, si vous voulez comprendre pourquoi il y a forcément besoin d'argent magique pour faire grossir une économie, vous pouvez aller voir cette vidéo. Du coup, première déduction, la quantité de monnaie en zone euro grimpe de 8% en moyenne tous les ans depuis 25 ans. Ça fait que, depuis le début de la zone euro, la quantité de monnaie a été multipliée par 6,7. Or, c'est quoi le niveau de l'inflation en zone euro ? Eh bien, c'est du 1,7% par an seulement. Ou dit autrement, des prix multipliés par 1,5 au bout de 25 ans. Donc, je répète, 6,7 fois plus d'argent magique dans les poches des gens, des entreprises et de l'État, pour des prix qui ne sont que 1,5 fois plus élevés. Conclusion, 1% d'argent magique en plus ne cause pas 1% d'inflation. D'ailleurs, l'argent magique n'a absolument aucune raison de systématiquement causer de l'inflation. Prenons le cas du Japon. Sur ce graphique, vous voyez l'évolution de la quantité de monnaie au Japon et l'évolution des prix. Je vous laisse constater que la planche à billets n'a absolument jamais arrêté de tourner et pourtant, ça n'empêche pas que les prix n'ont pas vraiment bougé. D'ailleurs, on n'y voit pas grand-chose, voilà ce que ça donne si je mets les prix sur une échelle différente. Vous pouvez voir qu'entre 1997 et 2013, les prix ont même carrément diminué. Alors, comment c'est possible ? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Il ne faut pas confondre planche à billets et demande. Vous connaissez tous la loi de l'offre et de la demande. Si l'offre est plus forte que la demande, les prix baissent pour rétablir l'équilibre. Si c'est la demande qui est plus forte que l'offre, les prix montent pour rétablir l'équilibre. Bien, rien que ça, c'est déjà très théorique. Si l'offre est supérieure à la demande, les entreprises constatent qu'elles ont des stocks invendus. Doivent-elles pour autant réduire leur prix ? Pas forcément. On pourrait tout simplement fermer une usine ou deux pour diminuer la production, mais ne pas toucher au prix. Et si c'est la demande qui est supérieure à l'offre, pourquoi faudrait-il augmenter forcément les prix ? Si plus de gens veulent manger à McDo, est-ce que McDo va augmenter le prix de ces burgers pour autant ? Peut-être que McDo va simplement recruter un peu plus de monde pour pouvoir servir tous les nouveaux clients. Peut-être aussi que McDo va rapidement ouvrir de nouveaux restaurants. Alors vous allez me dire, ok, mais pour faire ça, il faut du financement. Oui, mais pas besoin de monter les prix pour avoir du financement. On peut aller taper dans ses économies ou demander un crédit à la banque. Peut-être aussi que la meilleure décision stratégique, c'est de ne surtout pas monter les prix pour ne pas perdre de consommateurs vis-à-vis de la concurrence. Bref, cette histoire d'offre et de demande qui fait immédiatement bouger les prix est déjà une énorme simplification de la réalité. Bon, mais admettons que les prix montent si la demande est supérieure à l'offre. Qu'est-ce que la demande ? C'est la somme des volontés de dépense, consommation et investissement des agents économiques. Alors, quand je dis agents économiques, ça veut dire les particuliers, les entreprises et l'État. Mais du coup, augmenter la quantité de monnaie ne veut pas forcément dire augmenter les volontés de dépense des agents économiques. Vous avez grosso modo trois camps. Les demandeurs, ceux qui ont envie d'acheter des richesses, pour plus tard en fabriquer, c'est l'investissement, ou pour maintenant en profiter, c'est la consommation. Sauf que, attention, la partie investissement de la demande dépend des consommateurs. Si on n'a pas des consommateurs avec des portefeuilles bien remplis, aucune raison d'investir. Ensuite, il y a les offreurs, ceux qui sont capables de produire maintenant. Eux, en général, ils sont un peu flexibles. Vous pouvez leur demander 10% de plus ou de moins que l'année dernière, ils devraient pouvoir s'adapter. Ce ne sera pas sans conséquence, et ça dépend évidemment des secteurs, mais il ne faut pas voir l'offre comme un truc complètement rigide. Et puis, pour finir, il y a ceux, entreprises particulières ou États, qui gagnent plus que ce qu'ils dépensent, et qui mettent ça de côté sur les marchés financiers, les épargnants. Bon, alors, pour que tout fonctionne, il faut 1. des consommateurs bien grassouillés qui ont les moyens de consommer plus. 2. des investisseurs avec des super projets pour aller à la pêche aux consommateurs. Et du coup, une certaine capacité de financement pour la réalisation de ces projets. C'est le rôle des marchés financiers. Mais c'est aussi le rôle des banques de dépôt, qui peuvent créer de l'argent magique grâce aux crédits. Donc en fait, on n'a pas vraiment besoin des marchés. Il y a déjà une capacité de financement illimitée du côté des banques. Mais bon, bref. 3. Il ne faut pas que la demande soit trop au-dessus ou en dessous de ce qu'on a demandé l'année dernière. Sinon, le système de production n'arrivera pas à s'adapter. Et du coup, il y a de grandes chances de voir les prix bouger. Bon, alors du coup, au Japon, ils ont pris une crise financière dans la tronche dans les années 90, ce qui a fait que les portefeuilles des consommateurs ont perdu de leur gras. Chômage et compagnie. Pareil chez nous. On a pris une crise dans la tronche en 2008 et en 2010. Et comment est-ce qu'on a répondu à ça ? Eh bien, on a rempli les marchés financiers ras-la-gueule d'argent magique. C'est le quantitative easing. Sauf que ça n'a pas du tout agi sur la demande. Parce que le problème ne vient pas de la capacité de financement de projet. Le problème vient des consommateurs. Il faut le plus possible de consommateurs grassouillés du portefeuille pour que les entreprises aient envie d'aller à la pêche. Et pour ça, il faudrait soit filer aux plus pauvres des cartes de crédit pour qu'ils aient un accès direct à la planche à billets des banques. C'est la méthode américaine. Ou alors, il faudrait monter les salaires. Ou alors, il faudrait leur donner directement des sous sur leur compte en banque. C'est ce qu'on appelle le quantitative easing for people. Bon, il y a plein de solutions techniques différentes, plus ou moins souhaitables, plus ou moins en ligne avec les idées politiques de chacun, plus ou moins en accord avec les règles déjà en place. Toujours est-il que mettre plein d'argent magique sur les marchés financiers n'a aucune chance d'impacter les prix si le blocage ne vient pas du financement de projet. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'inflation ni en Europe ni au Japon. Alors même que la planche à billets des banques centrales était en mode no limit. Et si vous vous demandez pourquoi on ne comprend pas ça, je vous laisse aller voir cette vidéo. Mais ça, c'était avant le Covid. Alors, qu'en est-il maintenant ? Le problème actuel est très différent. Aujourd'hui, non seulement ceux qui sont capables de produire ne le peuvent plus parce que les entreprises sont fermées, on a donc toute une partie de l'offre qui est bloquée, mais en plus, la demande est aussi réduite. Les entreprises n'investissent plus et les consommateurs, confinés chez eux, réduisent leurs dépenses. Vous avez donc des entreprises qui font faillite et des gens qui se retrouvent au chômage avec des revenus limités, donc une possibilité de consommer réduite. En parallèle, vous avez des épargnants qui possèdent des produits financiers dont la valeur est de plusieurs milliers de milliards. Et le quantitative easing, c'est la banque centrale qui remplace une partie de ses produits financiers par de la vraie monnaie sonnante et tribuchante. Qu'est-ce que ça change ? Les épargnants possèdent des produits financiers dont la valeur est de 750 milliards. Et dans pas longtemps, ils vont posséder à la place 750 milliards de monnaie. Tout ça n'a rien à voir avec la demande, ni même avec l'offre. Il y a déjà des milliers de milliards de monnaie sur les marchés financiers, prêts à financer à peu près n'importe quelle dépense. Bon, maintenant, il va y avoir 750 milliards de plus. Alors, on l'a déjà dit dans cette vidéo, ça permet de stabiliser les banques et de faire baisser les taux d'intérêt. Donc, ce n'est pas inutile, mais ça n'a rien à voir avec l'inflation. En réalité, dans le contexte actuel, le risque d'inflation ne vient pas de la planche à billets, mais plutôt du manque de production, de la pénurie. En effet, parce que les chaînes d'approvisionnement sont partiellement rompues, parce que le commerce international ne fonctionne plus correctement ou parce que les travailleurs sont malades, il est tout à fait possible que les capacités de production deviennent inférieures à la demande. Autrement dit, l'État se débrouille pour s'endetter et garantir à tout le monde un revenu suffisant pour acheter à manger, mais il n'y a pas assez à manger pour tout le monde. Et là, il faut trouver un moyen de rationner la population. Or, une des méthodes les plus simples et qui se met toute seule en place pour y arriver, c'est le rationnement en fonction de la taille du portefeuille de chacun, donc l'augmentation des prix. C'est exactement ce qui se passe au Venezuela. Le pays ne produit quasiment aucun bien qu'il consomme. En gros, à chaque fois que la population fait du shopping dans les supermarchés, dans les magasins de vêtements, dans les pharmacies, les produits sont presque tous systématiquement importés. Le Venezuela paye pour ses importations en pétrole, dont il possède les plus grosses réserves déclarées au monde. Sauf que, non seulement, le pays n'a pas réalisé les investissements nécessaires pour maintenir son outil de production, donc il s'est mis à extraire de moins en moins de barils, mais en plus, le prix du pétrole s'est complètement cassé la gueule à partir de 2011. Bon, et puis il y a aussi des histoires de sanctions américaines et de corruption, mais là, j'avoue que je m'y connais moins. Toujours est-il que moins de pétrole, qui en plus se vend moins cher, égale moins d'importations, donc égale des magasins qui ne se remplissent pas aussi vite que d'habitude. L'offre devient inférieure à la demande. Il faut trouver un moyen de rationner une population qui ne peut plus maintenir le niveau de vie dont elle avait l'habitude. Dans une économie où chaque commerce est libre de fixer son prix de vente et où chaque commerçant est aussi un consommateur, la méthode de rationnement qui se met immédiatement en place passe par les prix. Ils augmentent. Même si je suis un pharmacien qui ne veut pas augmenter ses prix, je suis dépendant de mon chiffre d'affaires pour m'acheter à manger. Donc, s'ils augmentent les prix dans le supermarché d'à côté, il faut bien que moi aussi, j'augmente mes prix dans ma pharmacie. Parce que l'offre est complètement fixe, tout est importé, et qu'il faut bien équilibrer l'offre et la demande, l'inflation démarre. Ensuite, la population se révolte pour obtenir des hausses de salaire parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle ne pourrait pas conserver son niveau de vie. Mais ce n'est pas une histoire de revenus, c'est une histoire de production. Le gouvernement et les entreprises acceptent d'augmenter les revenus, la planche à billets tourne, mais ça ne remplit pas les magasins pour autant. Le rationnement se met à nouveau en place et les prix montent encore davantage. Voilà comment on démarre le cycle infernal d'une inflation qui peut très vite déraper en hyperinflation. Mais ici, ce n'est pas la planche à billets qu'il faut blâmer car elle intervient en dernier. Il y a d'abord un choc économique, des barils de pétrole pas assez nombreux et pas assez chers, qui réduit la quantité de denrées disponibles. Puis il y a une hausse des prix car c'est la méthode la plus évidente pour rationner la population. Et enfin, il y a une réponse des autorités monétaires consistant à faire tourner la planche à billets parce que quand les prix et les revenus augmentent, il faut plus de monnaie pour que les échanges continuent. Mais attention, la situation d'hyperinflation au Venezuela est très particulière. Le pays manque de tout, ne produit quasiment rien sur son sol, son économie est entièrement dépendante d'une matière première dont le prix est fixé sur des marchés financiers ultra spéculatifs. Bref, on est loin de la situation européenne. Cela dit, cet exemple, encore une fois extrême, illustre bien comment l'inflation peut venir de la pénurie. Pour le Venezuela, la pénurie vient de l'impossibilité de payer pour ses importations mais pour nous, la pénurie pourrait venir et attention, je mets du conditionnel, il ne s'agit pas de paniquer non plus, pourrait venir donc d'un problème de production. Bon alors pour conclure, sortez-vous de la tête cette histoire de planche à billets qui se traduiraient immédiatement par de l'inflation. Quand on donne de l'argent magique à ceux qui veulent épargner, c'est ce qu'on a fait avec le quantitative easing et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, on se retrouve juste avec plein d'épargne et c'est tout. S'il n'y a pas de hausse de la consommation ou de l'investissement, et attention, quand je dis investissement, je veux dire du vrai investissement, faire construire un bâtiment, acheter des ordis, acheter des licences de logiciels, recruter du monde, bref, des vrais trucs dans l'économie réelle, par des achats d'occasion sur les marchés financiers ou sur celui de l'immobilier. Donc, s'il n'y a pas plus de consommation et d'investissement, et s'il n'y a pas plus ou moins de production, il n'y a aucune raison de voir les prix bouger dans un sens ou dans l'autre. Du coup, la vraie menace à l'heure actuelle, ce serait plutôt une inflation partielle concernant certaines denrées dont on pourrait peut-être manquer. Mais quoi qu'il arrive, si cette inflation a lieu et si on se cantonne au quantitative easing, ça n'aura absolument rien à voir avec la planche à billets. Sous-titrage ST' 501